Nathalie Kosciusko-Maurisset, bonjour. Bonjour. On va parler de l'actualité de la semaine, d'un livre que vous publiez, le Front Antinational aux éditions du moment, d'un think tank que vous venez de lancer sous le nom ADN, Action Durable Novatrice, et on va parler du 18 juin également. Hier, Nicolas Sarkozy a présidé une cérémonie au Mont-Valérien pour le 71e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Le 18 juin, Nathalie Kosciusko-Maurisset, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? C'est un appel à ne pas renoncer. Enfin, en tout cas, moi, c'est le sens que je donne ce jour-là toujours à mon intervention au monument au général de Gaulle, dans ma ville, à Longjumeau, des occasions de renoncement. Il y en a tout au long de l'existence, il y en a à toutes les époques. On en rencontre tous les jours à titre personnel ou à titre collectif et politique, et donc le 18 juin, c'est un appel à ne pas renoncer. Mais pour la jeune génération à laquelle vous appartenez, est-ce que ça veut dire encore quelque chose aujourd'hui que d'être gaulliste ? Oui, ça veut dire quelque chose. Si on le réinterprète, il ne faut pas laisser le gaullisme enfermé dans l'histoire. Bien sûr, il y a l'histoire du gaullisme, il y a l'histoire du général de Gaulle, mais il y a aussi un esprit qui, lui, doit perdurer, doit continuer à vivre. Et cet esprit, c'est celui de... En fait, c'est une façon de vivre l'espérance, en ne renonçant à rien. Et on est dans une société dans laquelle on cesse tellement à aller à l'indifférence, individuellement et collectivement. On ne croit plus en grand-chose, que je crois que ce message-là, il est d'une très très grande actualité. Alors vous écrivez un livre qui est un manifeste républicain, le Front Antinational. Pourquoi ce livre a un an des présidentielles ? Est-ce qu'il y a vraiment péril en la demeure ? Je suis très frappée de voir que là où il y a des années, et encore il y a 2-3 ans, les gens auraient voté Front National en mouvement d'humeur, en mouvement de ras-le-bol, pour envoyer un message, comme on disait, aux autres partis, à ceux dont on pensait qu'ils pouvaient gagner. Aujourd'hui, les choses sont en train de se transformer. Le discours se développe que le Front National a changé, sous prétexte qu'il a une nouvelle dirigeante, et que les mots qui sont utilisés sont parfois un peu différents, qu'il a été en quelque sorte rhabillé, je crois maquillé. Et donc j'ai eu l'impression que c'était le moment de dénoncer ce que je crois être une escroquerie politique, une forme d'imposture. Non, le Front National n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'on se donne un nouveau visage que le fond du parti, de ses cadres, de l'idéologie qui véhicule est différent. C'est pour ça que dans votre clé, vous appelez Marine Le Pen l'héritière. Oui, idéologiquement. Moi, je n'en fais pas un problème de personne. Ce qui m'inquiète, c'est de voir autant de Français se laisser prendre, finalement, à cette nouvelle image. On l'entend beaucoup, hein ? Oh, mais c'est plus pareil. Enfin, il y a d'autres explications. Ce n'est pas simplement parce que c'est une femme, parce qu'elle présente bien que les Français vont voter Front National. C'est parce qu'il y a d'autres inquiétudes. Il y a un ensemble d'explications. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a deux choses qui se rencontrent. Il y a cette idée que le Front National a changé. Donc c'est plus soft. Donc on peut y aller. Et puis il y a un mouvement qui prend, à un moment, une telle ampleur, quand on parle de sondage à 20%, qu'on ne peut plus seulement réagir en disant « Ah, mais c'est un mouvement d'humeur ». Et donc moi, ce que je propose, c'est de prendre le Front National au pied de la lettre et de regarder le programme. Non, ce n'est pas un mouvement d'humeur. Quand on vote, on ne vote pas par mouvement d'humeur. On vote pour un parti, on vote pour un projet. Mais regardons ce qu'il y a dedans. Pour vous, c'est un vote de conviction ? Le vote FN ou alors un vote de protestation ? Pour moi, il faut le prendre comme tel. C'est-à-dire qu'on atteint des niveaux dans les sondages qui interdisent de se contenter d'une analyse de « C'est un vote de protestation ». Je ne sais pas. Personne ne sait. Les électeurs savent pourquoi ils votent. Mais ce que je crois, c'est que quand on parle de sondage à plus de 15%, il faut aller sur Internet, il faut aller dans les documents, il faut aller regarder le programme et il faut démonter le programme. Il faut prendre les électeurs au sérieux, tout simplement. Et c'est ce que je propose de faire dans Civre. Vous votez Front National, mais regardons ce qu'il y a derrière le Front National. Et ce qu'il y a dans le programme du Front National. Et si on regarde ce qu'il y a du côté du président, on a l'impression qu'autour de lui, il y a deux courants, schématiquement. Le vôtre, celui d'Henri Guénaud, le conseiller spécial du président, qui serait le courant républicain, disons. Et puis à côté, il y a celui de Patrick Buisson et de la droite populaire de l'UMP, qui sont des gens beaucoup plus droitiers. Patrick Buisson, c'est, je rappelle, l'ancien président de leur sous-directeur. Il y a deux minutes. Est-ce qu'il y a porosité aujourd'hui entre la droite et l'extrême droite ? Je ne crois pas que l'extrême droite soit l'extrême de la droite. Je combats cette idée qu'il y aurait une continuité à l'intérieur de l'arc des partis politiques. On changerait de couleur, vous savez. À l'extrême gauche, je serais tout rouge. Après, ça deviendrait rose. Après, on serait au centre. Après, il y aurait du bleu clair. Après, il y aurait du bleu marine. Et finalement, on pourrait passer de l'un à l'autre. Et dans cette histoire-là, le Front National serait juste une droite avec des mots un peu plus radicaux. Je combats cette idée-là. Je pense qu'il y a une discontinuité fondamentale qui sépare les partis extrêmes des autres partis. Et qu'il importe de le dire, de l'affirmer. Et c'est le sens que je donne aussi à ce qu'il y ait une critique de droite du Front National. Je crois très important qu'il y ait une critique de droite du Front National. Vous allez nous dire, comme Henri Guénaud, que le Front National n'est ni à droite ni à gauche ? Dans l'électorat du Front National, il y a manifestement beaucoup de gens qui viennent de la gauche. Mais surtout, à travers l'histoire, la parenté entre la droite et l'extrême droite n'est pas si nette que ça. Vous avez beaucoup de personnalités de gauche qui sont allées à l'extrême droite. Vous avez aussi beaucoup de circonstances historiques qui font que l'extrême droite a pu trop prospérer sur une faillite de la gauche que sur une faiblesse de la droite. Donc, je veux dire, c'est un... Je crois qu'il ne faut pas laisser s'installer l'idée que l'extrême droite est juste la droite en plus radicale. Ce n'est pas vrai. C'est fondamentalement, c'est essentiellement différent. Et je pense qu'il revient à la droite de le dire et de le dire d'une manière positive, c'est-à-dire de réaffirmer, elle, ses valeurs. J'ajoute que pour le faire bien, il ne faut surtout pas tomber dans le piège qui voudrait qu'il y ait des thèmes réservés. Il y aurait des thèmes réservés à l'extrême droite, l'immigration, la sécurité. Quand on parlerait d'immigration et de sécurité, on viendrait sur les terres du FN. Et pour moi, c'est la même absurdité que de dire qu'il y aurait des thèmes réservés à la gauche, comme l'écologie. Et quand on parlerait d'écologie, on viendrait sur les terres de la gauche. Il n'y a pas de terre de chasse. Il n'y a pas... Voilà, c'est absurde de penser ça. Les sujets qui intéressent les Français, les sujets qui intéressent le quotidien, qui intéressent l'avenir des Français, sont des sujets qui doivent intéresser tous les grands partis politiques. On a vocation à parler de tout. C'est les solutions qu'on propose qui font la différence. Il n'y a pas de thème réservé. Vous dites aussi que vous n'aimez pas beaucoup l'expression « Front républicain ». Et vous avez dit vous-même qu'en cas de duel au second tour entre un socialiste et un Front national, vous voteriez néanmoins socialiste. C'est votre cas à vous, mais manifestement, ce n'est pas le cas de tout le monde à l'UMP. Il faut bien le reconnaître. Je n'aime pas l'expression « Front républicain » pour deux raisons. D'abord, elle laisse s'installer l'idée de par la sémantique qu'il y aurait d'un côté un Front national et de l'autre côté un Front républicain. Et donc, implicitement, elle met les deux sur le même plan. Ce que je ne veux pas laisser s'installer comme idée. Et d'autre part, le Front républicain renvoie à une référence historique qui est celle du temps de Mendès avec une alliance, avec un accord, une plateforme de gouvernement, ce qui n'est pas non plus la réalité de ce commentaire que j'ai fait au mois de mars. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut être cohérent. Moi, je veux tout faire pour que mon candidat soit présent et mon candidat gagne. Quand, à l'occasion des élections cantonales, on se retrouve avec certains cantons, dans lesquels on n'a pas de candidat et on a le choix entre le FN et le PS, la logique de ce que j'ai dit avant, qui est de dire qu'il y a une discontinuité fondamentale, que les extrêmes sont ailleurs, c'est de voter pour celui qui n'est pas issu des extrêmes. Moi, mon point de vue, c'est qu'un responsable politique ne veut pas appeler à l'abstention. Je crois qu'il n'est pas d'un responsable politique d'appeler à l'abstention. Quand on fait de la politique, on invite à l'action et on invite au choix. C'est mon point de vue. À l'intérieur de mon propre parti, il y en a qui pensaient qu'on peut appeler à l'abstention. Ce n'est vraiment pas mon option à moi, mais je respecte ce point de vue. Justement, Marine Le Pen, elle est créditée de 20%, vous le disiez tout à l'heure, aux élections. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut craindre un nouveau 21 avril à l'envers, on pense, mais aussi à l'endroit d'ailleurs ? J'écris ce livre pour qu'il n'y ait pas de 21 avril ni à l'envers ni à l'endroit. Je pense que la présence du FN est une anomalie et un danger pour la France et pour la démocratie. Le débat démocratique, c'est la droite contre la gauche. C'est ça qui permet des débats clairs. Il y a des propositions de droite et des propositions de gauche. Il faut qu'elles soient tranchées. Moi, je suis clairement de droite. Je soutiens les politiques que nous menons depuis 2007. Je trouve que la campagne de 2007, d'ailleurs, à cet égard, a été exemplaire, parce qu'il y avait des options nettes, tranchées. On disait les choses. Mais pour qu'on puisse dire les choses, pour qu'on puisse proposer un vrai choix aux Français, il faut que les mouvements populistes et les mouvements extrémistes ne soient pas au centre du jeu. Et donc, il faut que le spectre d'un 21 avril, qu'il soit à l'envers ou à l'endroit, soit écarté. Alors, puisqu'on parlait de gaullisme, Nathalie Kosciuszko-Morizet, Jacques Chirac a dit cette semaine qu'il voterait pour François Hollande en 2012, sauf si Alain Juppé était candidat. Vous, qui êtes un bébé Chirac, si j'ose dire, vous n'avez pas été choquée par l'adoubement du candidat socialiste par l'ancien président, le chef de l'État ? Je crois qu'il faut prendre tout ça avec humour. J'ai bien regardé les images, quand même, il n'avait pas l'air de rigoler, le président. Il avait l'air de penser vraiment ce qu'il disait. Oui, enfin, ça se passe dans le cadre d'une inauguration à Saran, c'est détendu. Enfin, vous reconnaissez que c'est assez paradoxal, cette idée de penser que François Hollande aurait été adoubé pour reprendre votre mot candidat chiracien avant que de l'être candidat socialiste. Et d'ailleurs, lui-même était assez gêné. Lui, bien sûr, il était gêné parce que ce n'est pas très bon pour lui. Mais franchement, quand on regarde les images, en plus, il l'a répété, il l'a répété exprès devant le micro. Moi, je préfère m'en tenir à la très grande constance avec laquelle le président Chirac a souhaité, depuis 2007, ne pas interférer dans les affaires politiques. Quelque chose d'ailleurs qui est aussi présent dans son livre. Parce qu'on dit que dans son livre, il parle de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est vrai, avant 2007. Il parle de la vie politique avant 2007. Forcément, Nicolas Sarkozy a été son ministre. Il parle de lui. Mais avant 2007, avec une très grande constance, il n'interfère pas depuis 2007. Et le propos sur Alain Juppé, j'ai eu l'impression. C'était d'ailleurs dans la même... Mais il le redit tout ça le lendemain dans un communiqué dans lequel... Écoutez, les présidents de la République sortant, à tous les moments, tous les derniers, sont peu investis dans la vie politique et notamment dans les débats présidentiels après leur départ de l'Elysée. Et je trouve que c'est bien. Vous savez comment Nicolas Sarkozy a pris cela ? Non. Il n'en a pas parlé au Conseil des ministres ou autrement ? Non, non. Je n'ai pas été témoin de discussion sur le sujet. D'accord. Alors, certains à l'UMP remettent en question les primaires socialistes. Alors, ils craignent que ça donne lieu au fichage des électeurs. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Ou bien, est-ce que vous pensez qu'après, tous ont le droit de faire ce qu'ils veulent, les socialistes, et puis s'ils veulent faire les primaires, ma foi ? Mais ce n'est pas les primaires qui sont problématiques. Chacun a bien le droit d'organiser sa vie partisane, interne, comme il le souhaite. Le problème, c'est les fichiers. C'est-à-dire que, disons les choses très clairement, très précisément, dans une mairie, dans un conseil général, une collectivité territoriale, vous avez un certain nombre de salariés. Si le maire ou le président du conseil général est de gauche, avec cette affaire de primaire, il va savoir lesquels de ces salariés sont allés voter. Lesquels de ces salariés se sont inscrits en faisant une déclaration sur l'honneur et en payant un euro pour dire qu'ils étaient de gauche et qu'ils iraient voter aux primaires. Donc il saura aussi lesquels ne l'ont pas fait. Il le saura parce qu'il est éventuellement chef de la section, responsable de la fédération. Donc il aura la liste. Alors on nous dit les listes seront détruites après. Ça, si vous voulez, on n'en est jamais, bien sûr. Mais de toute façon, même si les listes sont détruites après, sur le coup, la liste, elle a existé. Donc on sait qui dans sa collectivité se déclare comme étant de gauche ou étant de droite. Moi, je trouve ça assez problématique. C'est les primaires qui posent problème pour vous. Ce sont les primaires. Alors comment les organiser sans liste ? Ça n'empêche pas d'ailleurs que des gens de droite votent à une primaire socialiste. C'est pas... Sauf qu'il faut faire une déclaration sur l'honneur comme quoi on vote à gauche. Si c'est quelques... Ça ne sera pas un mouvement. Peut-être qu'il y en aura quelques-uns qui iront. Mais non, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, aujourd'hui, c'est la capacité d'un président de collectivité, d'un responsable de collectivité territoriale à savoir qui, dans ses fonctionnaires, vote à droite ou vote à gauche, ou se déclare comme étant de telle ou telle sensibilité. Comment vous faites, vous, dans votre ville ? Moi, je suis de droite. Donc, ça ne pose pas le même problème parce que moi, je n'aurai pas leur fichier. C'est eux qui font leur fichier. Moi, dans ma ville, ils m'ont demandé des salles. Je leur ai donné des salles associatives et ils pourront organiser leur primaire. Mais c'est eux qui auront leur fichier. Le problème, c'est quand le responsable de la collectivité territoriale est de gauche et qu'il a, par ailleurs, du coup, accès au fichier, au fichier de la primaire parce qu'à ce moment-là, il sait dans sa collectivité qu'il y va et qu'il n'y va pas. Vous savez, il peut y avoir... C'est des petites organisations, c'est une petite ville, une mairie. C'est quelque chose qui est sensible, qui ne doit pas être passé... La liste des électeurs, c'est vous qui... On le sent déjà à l'occasion des élections. Il y a souvent une pression qu'on sent à l'intérieur du milieu de la fonction publique territoriale. La primaire, de ce point de vue-là, dans la façon dont elle est organisée, elle en rajoute. Moi, je ne suis pas contre les primaires par principe. Au contraire, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Je pense qu'il faut trouver des moyens de ne pas tomber dans ces pièges-là, dans ces risques-là. Vraiment, moi, je pressens ça comme un risque. Il y a un risque de pression. Et même si la pression n'existait pas, il y a le sentiment du côté du fonctionnaire de collectivité territoriale de pouvoir avoir la pression. Parce que lui, il pense quoi ? Lui, il se dit quoi quand on lui demande de déclarer sur l'honneur s'il est ou pas de gauche. Vous dites, vous n'êtes pas contre, a priori, les primaires. Par exemple, à droite, des primaires à droite, qu'est-ce que vous en pensez ? Aujourd'hui, elles sont sans objet. Alors aujourd'hui, peut-être, mais d'une manière générale, oui. Un jour, moi, je ne suis pas contre le principe. Je trouve ça intéressant comme démarche démocratique. Vous aurez des listes aussi et puis quelqu'un de gauche pourra faire exactement que vous venez de faire. Je pense que c'est une discussion qu'il faut avoir au niveau national et trouver un moyen de pouvoir faire des primaires parce que c'est la vie démocratique d'un parti que de pouvoir faire des primaires sans se retrouver avec des fichiers détenus par une section locale dont on ne sait pas s'ils seront vraiment détruits, dont on a d'ailleurs des raisons de penser qu'ils ne le seront pas forcément et même éventuellement réutilisés pour les élections suivantes mais qui, en tout cas, même s'ils le sont, sur le moment, posent problème parce qu'il y a un risque de pression. Alors, il n'y a pas de primaire chez les centristes et il y a une candidature probable de Jean-Louis Borloo. Vous avez dit dernièrement, vous avez jugé qu'elle était hésitante. Est-ce qu'elle vous semble aujourd'hui plus affirmée ? Est-ce que vous pensez que votre ex-ministre du tutelle ira jusqu'au bout ? Moi, je ne fais pas de pronostics. En revanche, j'ai un point de vue, je trouve ça dommage. Voilà. Moi, je préfère Jean-Louis Borloo à l'intérieur de la majorité, à Jean-Louis Borloo aux marges de la majorité. Je trouve ça dommage. Jean-Louis a été le numéro 2 du gouvernement pendant des années. Il a participé de cette aventure et puis, pas seulement depuis 2007, aussi avant 2007. Et je ne comprends pas ce qui devrait aujourd'hui nous séparer. J'ajoute que, d'un point de vue strictement tactique, vous savez, toutes ces idées qu'il faudrait d'abord se diversifier, c'est-à-dire en fait se diviser pour mieux se réunir au second tour, sont des stratégies compliquées qui ne sont pas forcément bien comprises par l'électeur et qui ne correspondent pas à la réalité qui est celle d'une dynamique. L'élection, c'est une dynamique, ce n'est pas une arithmétique. Ce n'est pas je vais additionner entre les deux tours les différentes catégories qui se sont exprimées au premier. Non, c'est une dynamique autour d'un candidat et je souhaite qu'il se fasse autour d'un autre candidat pas encore déclaré qui est Nicolas Sarkozy. De la part de Jean-Luc Borleau, à votre avis, c'est une candidature, enfin une future candidature parce qu'il n'a pas encore dit qu'il était candidat, il peut encore se rétracter ou dire tout simplement qu'il ne le sera pas. Est-ce que ça serait une candidature de conviction ou bien on a tout simplement affaire à un homme qui est dans la rancune parce qu'il pensait être premier ministre et puis qu'il ne l'a pas été finalement ? Je ne vois pas des clivages fondamentaux qui seraient apparus depuis quelques mois et qui expliquerait qu'après avoir été numéro 2 du gouvernement pendant des années, Jean-Luc Borleau vive des désaccords tellement fondamentaux qu'il faille aujourd'hui faire une candidature concurrente. Alors quoi, il est dans la rancune ? Ces clivages, je ne les vois pas mais c'est à lui s'il voulait de s'exprimer sur ce sujet. Moi je le redis, je préfère Jean-Luc dans la majorité à Jean-Luc au marge de la majorité. À côté de lui, il y a d'autres candidatures à droite, ça se multiplie. En plus de Borleau donc on a Dominique de Villepin peut-être, Frédéric Nieus pour les chasseurs, Nicolas Dupont-Aignan, Christine Boutin, tous ces gens-là vont forcément grappiller un petit peu de voix à Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça veut dire que le président en 4 ans a échoué à rassembler son camp ? Non, vous savez, ce petit mouvement que vous décrivez là, il existe avant chaque élection. C'était le cas en 2007, c'était le cas en 2002, c'était le cas en 1995. Enfin en 2007, je dirais qu'il est passé tout près, il aurait pu être le 3ème ? Ça jouait à quoi ? 2% ? En 2002, parce qu'en 2007... En 2002, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. En 2002. Oui, c'est une élection un peu particulière. Ce que je veux dire, c'est qu'un an avant l'élection, il y a toujours ce balai-là et puis après, il y a un petit peu de tri qui se fait. Enfin, tout le monde n'est pas candidat et n'est pas candidat quand on est candidat dans ces cas-là avec des scores extraordinaires. je ne crois pas que ce soit un problème. Jean-Louis Borloo, c'est différent parce que Jean-Louis Borloo était numéro 2 du gouvernement. Il est dans une situation, si vous voulez, qui est très particulière, qui est un peu nouvelle, peut-être, alors que les noms que vous citiez là, c'est plus traditionnel. Nathalie Kosciusko-Morizet, Anne Lauvergeon, présidente d'Areva, a été limogée. Alors, je sais bien que ce n'est pas votre secteur, c'est plutôt le ministère de l'Industrie, mais elle est reçue demain par le président de la République. À votre avis, il va lui proposer quelque chose puisqu'il y a 4 ans, il lui avait proposé Bercy ? Oui, d'abord, c'est un peu mon secteur parce que, comme vous savez, je m'occupe de sûreté nucléaire. Et en plus, demain, on a une grosse journée sûreté nucléaire parce qu'il y a la réunion internationale à Vienne des membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique et on doit se mettre d'accord dans la suite de l'accident de Fukushima sur des nouvelles normes internationales en matière de sûreté. On veut, le terme profiter n'est pas bien trouvé, mais on veut tirer tous les enseignements de l'accident de Fukushima et avoir de nouvelles normes internationales en matière de sûreté. Sur Anne Aubergeon, je ne sais pas du tout quelle sera la tenue de la discussion de demain qui, en plus, par définition, n'a pas encore eu lieu. Mais ce que je crois, c'est que tout ça ne doit pas être vécu de façon dramatique. Anne Aubergeon est président d'Areva depuis maintenant dix ans. quand on est président, on n'est pas propriétaire. Dix ans, c'est un beau mandat. C'est même deux mandats. Un mandat normal pour un président. C'est ce que vous voulez dire. Il y a une suite qui se fait dans la continuité. Maintenant, si c'est un président de la République auquel vous pensez, on ne peut plus faire plus de dix ans. C'est dans la Constitution. Il y a une suite qui se fait dans la continuité puisque c'est son numéro deux qui prend la suite. il n'y a pas de drame. Il n'y a tout simplement pas de drame. Je suis un peu surprise à cet égard de la tonalité que prennent certains articles comme s'il était évident qu'après dix ans, il lui fallut faire quinze ans. On peut avoir des accords du point de vue sur la question. Mais en tout cas, il n'y a rien de dramatique. C'était un mandat qui arrive vers échéance au 30 juin. Il est annoncé autour du 15 que le mandat sera parnouvelé à l'issue de dix ans de mandat. Bon, il n'y a pas de quoi non plus. Alors justement, après Fukushima, le nucléaire fait peur. Demain, vous allez vous réunir à Vienne justement pour parler de tout cela. Alors les Allemands, les Italiens ont décidé d'abandonner le nucléaire. Nous, en France, non. On continue avec le nucléaire. On prend des mesures pour protéger les centrales, évidemment. Enfin, ça fait longtemps, j'imagine, qu'on les prend, ces mesures-là. Mais est-ce qu'on tient compte aussi d'un risque d'attentats terroristes sur une centrale nucléaire ? Bien sûr. Là-dessus, je vais expliquer les choses très précisément. L'audit que nous faisons en France va aller plus loin que les tests de résistance demandés par les Européens sur deux points. D'une part, sur le champ de l'audit, on va tester toutes les installations nucléaires de base civile et pas seulement les réacteurs de puissance, qui est ce que font les Européens. Et d'autre part, sur les conditions de travail. C'est-à-dire que les conditions de travail, la question, par exemple, de la sous-traitance n'est pas prise en compte dans l'audit européen. Elle le sera dans l'audit français. J'y tiens beaucoup. C'est un point qui a été soulevé par notre autorité de sûreté nucléaire, qui est une autorité indépendante avant même l'accident de Fukushima. Les conditions du recours à la sous-traitance sur une centrale, qu'est-ce qu'on peut sous-traiter, qu'est-ce qu'on ne peut pas sous-traiter, doivent être mieux encadrés. Donc notre audit est un audit sérieux. Il y a eu un débat avec certains Européens, notamment les Allemands, sur la question de savoir si on parlait dans les tests de résistance européens du terrorisme. Et nous avons choisi, tous ensemble, les Européens, de ne pas le faire. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'on ne s'en occupe pas. C'est parce que les audits, ils ont vocation à être le plus transparent, le plus public possible, pour que les gens sachent dans quelles conditions la sûreté est mise en œuvre. Les plans de lutte contre le terrorisme, eux, ils ont vocation à être secret. Ben oui, on ne va pas communiquer sur la lutte contre l'intrusion dans les centrales, la lutte contre la destruction des systèmes informatiques. Ces choses-là, par définition, ont vocation à rester secrètes. Ce qui est très important, c'est que, quelle que soit la raison, attaque terroriste ou catastrophe naturelle, le résultat sur le fonctionnement de la centrale peut être le même. Et c'est ça qui est bien pris en compte dans l'audit. La particularité de l'accident de Fukushima, c'est l'association entre deux défaillances. La perte de sources froides, donc d'apport d'eau froide pour refroidir, et la perte d'électricité. Cette association de deux défaillances, elle peut venir par une catastrophe naturelle comme au Japon avec un tsunami, elle peut venir à la suite d'une attaque terroriste. Et c'est cette perte simultanée de la source froide et de la source électrique qui seront regardées dans l'audit, peu importe la façon dont elles arrivent qui est traitée par ailleurs. Alors vous avez fait le voyage au Japon, vous êtes resté trois jours, tout le monde se souvient de ces images. Comment vous jugez l'attitude de ce peuple qui a eu à affronter déjà dans le passé l'horreur d'Hiroshima et de Nagasaki ? D'abord, j'ai été très impressionnée par la très grande dignité des Japonais. Le souci qu'avait chacun de ne pas peser sur les autres, dans une catastrophe naturelle qui avait des dimensions forcément individuelles avec quand même des dizaines de milliers de morts, cette pression, cette idée du collectif, qu'on vivait dans un collectif et qu'il ne fallait pas peser à l'excès sur le collectif et qu'on continuait à y participer même dans la catastrophe. Ça m'a beaucoup frappée. Bon, par ailleurs, j'ai visité des camps de réfugiés du tsunami et de l'accident de Fukushima. Donc, dans le premier cas, des personnes qui avaient perdu leur maison et leur famille. Dans le deuxième cas, des personnes qui avaient été déplacées. J'ai été très frappée par le caractère exceptionnel, différent, de ce drame qui était le déplacement du fait d'un accident nucléaire. Ça peut paraître absurde ce que je dis parce que les personnes qui étaient dans des camps de réfugiés à la suite du tsunami, ils avaient perdu leur famille, ils avaient perdu leur maison. On peut penser qu'ils étaient dans des circonstances beaucoup plus extrêmes et beaucoup plus catastrophiques et d'une certaine manière, c'est le cas. J'ai trouvé qu'il y avait dans les camps de personnes déplacées à la suite de l'accident de Fukushima quelque chose de très particulier, une angoisse qui était celle de l'irradiation, de ne pas savoir si on pourrait revenir, de ne pas savoir si on avait eu quelque chose parce que ça ne se voit pas quand il s'agit d'une irradiation faible et ça m'a beaucoup touchée. Et je suis heureuse que la France ait finalement pu faire valoir ses propositions d'assistance auprès des Japonais et pu développer un partenariat pour être à leur côté. J'ai reçu la semaine dernière à Paris le ministre japonais de l'énergie. Je le verrai à nouveau demain à Vienne pour la réunion sur la sûreté. On a vraiment un travail de qualité qui s'est installé entre nos deux pays pour les accompagner et les aider dans les suites de cet accident dramatique. Alors pour finir, je crois qu'il nous reste une minute ou deux alors on va complètement changer d'avis. Non, il reste cinq minutes. Oh, cinq minutes. Alors on a le temps. On a le temps. Je voudrais vous poser deux questions directes qui appellent je crois des réponses tout aussi directes. Premièrement, est-ce que vous êtes pour le mariage homosexuel ? Deuxièmement, est-ce que vous êtes pour la dépénalisation du cannabis ? Alors sur le mariage homosexuel, je trouve qu'il est bon et qu'il est bien que l'on puisse exprimer publiquement son amour et lui donner une consécration institutionnelle. Je comprends à cet égard que les conditions d'enregistrement du PACS ne sont pas satisfaisantes. Et on m'avait posé la question de savoir si par exemple j'accepterais de célébrer un PACS en mairie il y a quelque temps et j'avais répondu oui, il se trouve que dans ma mairie on ne m'a jamais demandé. Donc ça ne s'est pas fait. La question ne s'est pas posée. Mais je comprends très bien qu'on ait envie de quelque chose de plus public. Pour autant, je trouve que derrière le mariage, il y a une histoire. Il y a, qu'on le veuille ou non pour beaucoup, encore une connotation religieuse. Il y a aussi la parentalité. Il y a l'adoption. Et moi, là, aujourd'hui, je ne suis pas, autant je suis pour faciliter la mise en oeuvre des situations existantes parce qu'il y a des situations qui existent, autant je ne suis pas pour l'adoption, par exemple, par les couples homosexuels, l'adoption pure et simple comme ça existe pour des couples hétérosexuels. Je ne trouve pas, en fait, qu'on, c'est assez curieux, cette exigence, de réclamer en quelque sorte l'uniformisation, le pareil, pour faire droit à la différence. Je ne trouve pas que le droit à la différence doit forcément se résoudre avec l'uniformisation des réponses. On donne du lustre au PAX, par exemple. Mais je pense qu'on peut avoir du sur-mesure, si vous voulez. On peut avoir du sur-mesure. On peut aller vers quelque chose qui fait une meilleure place à la joie d'un amour partagé et publiquement affiché au vu et au-dessus de la société quelque chose qui va plus loin que le PAX à cet égard sans forcément dire que c'est la même solution et le même tarif pour tout le monde. Je le dis. Voilà. On ne peut pas d'un côté réclamer droit à la différence et finalement, vouloir l'uniformisation, je crois que ça n'est pas une solution pour tout le monde. Je voudrais répondre à votre deuxième question sur le cannabis. Je suis très opposée à la dépénalisation comme à la légalisation du cannabis. Je crois que c'est absolument pas une solution. D'abord, du point de vue pratique, on a des pays qui ont essayé. Ça n'a pas marché du tout. L'Espagne, ils l'ont fait. Ils ont multiplié mais dans des proportions dramatiques leur nombre d'overdoses. En Grande-Bretagne, ça ne marche pas bien. Même aux Pays-Bas où tu sais qu'ils sont très allants sur ces sujets, ils sont en train de revenir un peu en arrière. Donc, on a essayé, ça ne marche pas. Et j'ajoute, ça pose un problème politique, un problème de principe. Ce n'est pas parce qu'on a du mal à appliquer une loi qu'il faut changer la loi et revenir en arrière en quelque sorte. La loi, elle n'est pas là non plus pour s'adapter à tout. Elle est là pour poser des limites. Je trouve ça très gauche comme point de vue, en fait. Dire, on va suivre ce qu'en pensent les gens. Et puis, d'abord, ce qu'en pensent les gens, finalement, ce n'est pas ce qu'on croyait parce qu'il y a plein de gens qui se sont engouffrés dans cette brèche où il faut dépenser le cannabis et qui viennent de se prendre une grande baffe avec un sondage. Dernière question, mais vraiment en 30 secondes. Le livre, vous n'y avez pas tout à fait répondu hier chez Rukier. Le livre et le think tank, est-ce que ça prépare à quelque chose ? C'est de la réflexion. On a le droit de réfléchir. On est là pour ça. C'est curieux. Oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Je vois bien où vous voulez en venir, mais je ne raisonne pas comme ça. Je ne raisonne pas avec des plans de carrière. Je pense qu'on n'est pas en politique pour tous se ressembler, tous dire et tous faire la même chose. On n'est pas des sardines dans des boîtes. Moi, j'ai fait un think tank parce que quand j'étais à la prospective, je ne trouvais pas ce dont j'avais besoin dans les think tanks existants. C'était très universitaire et puis ce n'est pas de la prospective d'acteur. Or, quand on est politique, on a besoin d'avoir des points de vue d'acteur, des choses très, très concrètes, très, très opérationnelles. J'ai fait un think tank pour ça parce que j'avais besoin de ça. Et j'ai fait ce livre parce que j'étais inquiète de cette espèce de mouvement de banalisation sur le Front National qui parcourait la société. Après, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Nathalie Kosciusko-Morizé, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Merci d'avoir été l'invité ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo.